Salut, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme. J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter 13 techniques qui peuvent te permettre d'arriver à moins polluer tout en faisant des économies. C'est parti ! D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette playlist des 60 vidéos, une vidéo par jour avec un conseil, une technique, une recommandation pour te permettre de faire des économies tout en réduisant ton impact sur l'environnement mais également pour te permettre d'arriver à investir de manière intelligente pour générer des revenus alternatifs. Ces revenus alternatifs, ces petits ruisseaux en quelque sorte, mis bout à bout, ils finissent par faire des grandes rivières. Et ces grandes rivières, quand elles viennent t'a égaler ton besoin d'argent, en fin de compte, besoin d'argent que tu auras peut-être réussi à minimiser, à optimiser, à ce moment-là, tu seras libre de pouvoir dire « Merci patron, je n'ai plus besoin d'aller échanger mon temps contre de l'argent ». Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. En fin de compte, si tu préfères, au mois de mars, j'avais déjà fait une première vidéo qui s'appelait « Les 13 astuces pour faire des économies, même avec un petit salaire, pour moins polluer ». D'ailleurs, je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas encore vue parce que ça va te donner pas mal d'idées pour essayer de réduire ton impact sur l'environnement et faire des économies, même sans avoir franchement des grosses ressources. Ce que je veux essayer de te faire comprendre, c'est que chacun à notre niveau, on peut changer nos comportements pour essayer d'arriver à mieux s'en sortir au quotidien, sans jamais se priver. Donc, j'ai voulu faire une espèce de suite aujourd'hui dans laquelle je te présente 13 autres techniques, je vais y arriver, pour te permettre d'arriver toujours à faire des économies. Alors, on va y aller tout de suite et on commence tout de suite. La première astuce, la première technique que je voudrais essayer de te proposer, ce serait tout simplement un conseil de bon sens. Toujours faire attention à fermer les robinets quand tu te brosses les dents et quand tu te laves les mains. Je le sais, on te le répète un million de fois, mais c'est vrai que des fois, on a encore tendance à l'oublier. Ça, ça, ne pas laisser l'eau couler quand on se lave les mains ou brosse les dents, et bien ça, ça représente 1000 litres d'économie par personne et par an. 1000 litres. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais j'ai déjà fait des vidéos dans lesquelles je t'explique l'importance de la préservation de l'eau. L'eau, c'est ce qu'on appelle l'or bleu aujourd'hui. Elle devient de plus en plus précieuse et de plus en plus importante pour beaucoup de gens parce qu'elle devient rare. Donc, il faut essayer d'en avoir un usage raisonné et intelligent. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, ça, c'est une manière simplement de faire gaffe. Enfin, voilà, essayer de ne pas faire n'importe quoi. La deuxième astuce que je voudrais partager avec toi, ce serait de manger moins de viande. Et avant d'aller plus loin, je voudrais vraiment qu'on se mette au clair. Moi, je suis ce qu'on appelle un viandard. Pour autant, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'en mange vachement moins qu'avant. Et le truc à comprendre, c'est que tu n'es pas obligé de manger systématiquement de la viande à tous les repas. Il y a des alternatives. Tu pourrais peut-être commencer par essayer de faire au moins un repas végétarien par semaine. Un repas végétarien, un repas sans viande, ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te rendre malade et ça ne va pas changer ta vie. Moi, je te propose un truc. Ce serait peut-être d'essayer une fois par semaine un repas sans viande. Voilà, une manière efficace de faire des économies. Parce que tu le sais, la viande, ça coûte cher, surtout la bonne viande. Et puis, aussi de réduire effectivement ton impact sur l'environnement puisque la production de viande, c'est quelque chose qui peut polluer beaucoup. On va continuer. La troisième astuce que je voudrais partager avec toi, ce serait de privilégier l'achat de tes meubles, mais des meubles d'occasion en quelque sorte. Aller plutôt vers les circuits d'occasion. Alors pour ça, on va penser peut-être à Emmaüs, peut-être évidemment au Boncoin. Et là, je vais te donner une petite astuce que moi, j'ai déjà mis en œuvre plusieurs fois. Tu vas chez Ikea, par exemple, et tu repères un meuble qui te plaît. Par exemple, avec une référence, tu vas la noter. Tu sais, chez Ikea, ils ont tout le temps des noms à coucher dehors. Mettons le meuble Malm, qui est bien connu de tout le monde. Ensuite, tu vas aller sur la barre de recherche sur le moteur du Boncoin et tu vas recopier cette référence, Malm, par exemple. Et donc, tu vas voir toute une série de personnes autour de chez toi qui vont proposer à la vente ce meuble. Et ça va te permettre de l'acheter largement moins cher que si tu l'achetais neuf sur le magasin d'Ikea. Alors peut-être que comme c'est un meuble d'occasion, il va avoir une griffe ou un chetard. Ce n'est pas grave, dis-toi que ça, ça va être un argument supplémentaire pour négocier le prix à la baisse. Et donc, ça va te permettre de faire encore plus une super économie. Je vais te donner une autre astuce. Moi, c'était mon pote Lolo. D'ailleurs, Lolo, je te salue si tu regardes la vidéo parce que je sais que tu regardes la chaîne de temps en temps. Il m'avait donné des vieux meubles Ikea qu'il gardait chez lui au moment où il devait déménager. Et moi, j'avais un studio qu'il fallait que je meuble à ce moment-là. Donc, en fait, j'avais récupéré ces meubles-là. Je les avais bien nettoyés. Ensuite, je les avais repeints. Et ensuite, j'ai posé dessus, j'ai collé une tablette en pain que j'avais fait découper chez Bricodépôt au préalable, aux dimensions. Et en fait, ça, en rajoutant des casiers, machin à l'intérieur, ça faisait un super espèce de petit buffet, super joli, super mignon. Et bien voilà, tu vois, ça, c'est une manière efficace à moindre coût d'arriver à récupérer un meuble et puis essayer de lui donner une deuxième, voire même une troisième vie. À mon avis, ça, c'est des stratégies qui peuvent être intéressantes pour te permettre d'arriver à faire des économies tout en minimisant ton impact sur l'environnement. On va continuer. Une quatrième technique, tu sais, on écrit souvent sur le papier encore. Même aujourd'hui, si on est à l'heure du digital, moi, je suis un petit peu vieille école et j'aime bien écrire sur du papier. Quand tu écris sur du papier, ça peut sembler bête et con ce que je te dis, mais écris partout, écris sur les deux pages, sur les deux côtés de la feuille. Essaye d'optimiser ton utilisation, ne gaspille pas. Enfin, c'est surtout ça le truc que je voudrais essayer de te faire passer. On va continuer. Ensuite, un autre truc que tu pourrais faire, ce serait d'arrêter tout ce qui est jetable. Et du jetable, ce n'est pas ce qui manque dans notre entourage. Allez, je t'en donne quelques-uns en vrac. Les kleenex, le sopalin, le papier toilette, les couches pour bébé, etc. Pour chacun de ces trucs qui sont jetables, il y a des alternatives qui sont durables, qui sont réutilisables et qui ne vont pas te mettre dans une situation inconfortable. Je prends l'exemple des mouchoirs. Par exemple, mon père, mon grand-père utilisait des mouchoirs en tissu. Je n'ai pas franchement l'impression que c'était beaucoup moins hygiénique qu'aujourd'hui. Alors certes, je comprends qu'on est dans un contexte un petit peu spécial en ce moment, surtout avec le virus. Mais néanmoins, par exemple, privilégier un masque lavable plutôt que des masques jetables, eh bien ça, c'est une attitude qui va être beaucoup plus durable. En plus, il y a des manières d'arriver à fabriquer toi-même ton masque lavable. Donc ça aussi, ce serait une bonne manière efficace d'arriver à réduire et puis d'arriver à faire des économies. Pareil pour le papier toilette. J'ai fait une vidéo là-dessus pour te montrer qu'il y a des alternatives qui peuvent te permettre d'arriver à faire des économies, mais surtout de réduire ton impact sur l'environnement. Parce que soyons clairs, ce n'est pas en minimisant ton usage du papier toilette que tu vas obtenir ta retraite anticipée. Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu par rapport à ça. Mais néanmoins, ces petits gestes du quotidien peuvent vraiment te permettre d'adopter un mode de vie plus durable et en fin de compte d'être moins dépendant en quelque sorte de ces faux besoins qu'on nous a mis dans le crâne. C'est surtout ça qui, pour moi, est important. On va continuer. Une sixième manière, ce serait de fabriquer toi-même tes produits ménagers. Allez, je te donne une petite astuce. Si tu veux te fabriquer un nettoyant multi-surface à moindre coût, tu prends une espèce de vaporisateur. Tu sais, un pchit comme ça. Ça coûte 1 euro au bazar du coin ou sinon tu peux en acheter chez Ikea. Ça ne coûte que dalle. Dans ton pchit, dans ton vaporisateur, tu vas mettre un petit peu de vinaigre blanc. Tu en mets un petit fond comme ça. Tu rajoutes de l'eau. Tu peux rajouter quelques gouttes d'huiles essentielles si tu veux que ça ait une odeur particulière ou quelques gouttes de citron pour l'odeur. Et avec ça, tu nettoies tout, tu, tout, tout. Tu peux même rajouter une ou deux gouttes de liquide vaisselle si tu veux que ça ait un aspect un peu plus mousseux. Mais ce n'est même pas obligatoire. Donc, tu vois. Et avec ça, franchement, tu gardes deux pchites. Tu en gardes un dans la salle de bain et un dans la cuisine. Et avec ça, tu es peinard. Et là, voilà. Une manière de faire des économies et de se passer en fin de compte d'un produit. En plus, ce sont des produits qui sont polluants, qui ne sont pas forcément bons ni pour le corps, ni pour la planète. Il y en a certains qui sont cancérigènes en plus. Donc, bah, voilà. Si on peut essayer d'éviter d'acheter ces machins-là, voilà. Moi, personnellement, moins j'achète, plus je suis content. Ce n'est pas plus compliqué. Allez, on va continuer dans le même ordre d'idées. Numéro 7, ce serait, quand tu fais une machine à laver, de remplir correctement la machine à laver. Tu ne vas pas lancer une machine pour y mettre deux slips et une chaussette, quoi. Essayez d'optimiser. Bon, il ne faut pas le bourrer trop trop non plus, parce que sinon, tu ne vas rien laver du tout. On ne fait pas des machines à moitié remplies. On fait des machines correctement remplies pour vraiment essayer de bénéficier au maximum de l'usage de cette machine. Essayez de faire en sorte que ce soit le plus efficace possible. Numéro 8, acheter de préférence tout ce qui est en vrac. Les produits alimentaires, notamment en vrac, tu vois, j'en perds mon carnet. Eh bien, ça, c'est des choses qui peuvent te permettre de réduire ton impact sur l'environnement, puisque tu vas consommer beaucoup moins d'emballages. Je pense notamment aux emballages plastiques qui polluent beaucoup. Mais en faisant ça, en privilégiant les trucs en vrac, il faut se méfier quand même, parce qu'il peut y avoir deux problématiques qui se posent. Bon, alors, bien entendu, il faut considérer le fait que tu vas devoir te pointer au supermarché avec ton récipient, de préférence en verre, d'ailleurs, je le recommande. Mais ce n'est pas seulement ça qui peut être, entre guillemets, embarrassant. Ce qui peut être embêtant, c'est, un, la qualité des produits qui ne sont pas toujours de super bonne qualité. Tu vas trouver du café, tu vas trouver de la semoule, du riz, des trucs comme ça. Mais voilà, les produits ne sont pas toujours toujours les meilleurs. Ensuite, l'autre problème, et à mon avis, ça, c'est plus grave, c'est que le fait qu'il n'y ait pas d'emballage ne va pas systématiquement se répercuter sur le prix final pour le consommateur. Et si tu préfères, en quelque sorte, c'est là qu'il y a un petit peu un truc, c'est que les supermarchés vont parfois utiliser le fait que ce soit dû en vrac comme un argument marketing, comme un argument commercial, plus qu'un vrai avantage pour le consommateur final. Donc, bon, voilà, faire attention à ce que tu achètes, essayer d'être vigilant, et puis au final, peut-être aussi parfois prendre le temps de comparer le prix au kilo. C'est important, c'est des petits réflexes qu'il faut essayer d'avoir, et pas systématiquement fermer les yeux en se disant, c'est dû en vrac, donc c'est mieux, donc il faut aller vers ça. Non, il faut essayer de comparer, de prendre le temps de faire des choix qui sont intelligents. Ce qui n'est pas toujours facile, c'est facile à dire, mais quand on est dans le feu de l'action, ce n'est pas toujours facile à faire. Numéro 10, ce serait d'essayer de recycler les emballages quand tu envoies des colis. Je te donne un exemple, tu as vendu un objet sur le Boncoin, et tu dois l'envoyer. Plutôt que d'aller à la poste et d'acheter un emballage, donc cet emballage, c'est un déchet supplémentaire que tu vas devoir acheter en plus, donc c'est de l'argent dépensé, il te suffit simplement de prendre une vieille boîte à chaussures que tu auras gardée chez toi, et puis de l'utiliser comme emballage. Je sais, ça peut sembler bête et évident, mais parfois, dans le feu de l'action, c'est tous des choses, des réflexes, du bon sens, en fin de compte, qu'on a tendance trop souvent à oublier. Et c'est ça qui nous fait dépenser, c'est ça qui nous fait faire des tas de petites dépenses tous les jours, c'est tous ces petits oublis. Donc, essaye d'anticiper, essaye de t'organiser, essaye de garder des vieilles boîtes à chaussures, parce que ça sert toujours, c'est ça que je vais essayer de te dire. Numéro 9, ce serait de faire ta propre lessive. La lessive, c'est quelque chose qui coûte cher, c'est quelque chose qui pollue. Alors, encore une fois, c'est un petit peu comme le papier toilette, faire ta propre lessive, c'est pas ce qui, en soi, va faire que tu vas prendre ta retraite anticipée. Soyons clairs, l'économie, elle est importante, c'est pas un truc qui va être décisif. Mais, à mon sens, réduire ton impact sur l'environnement, faire des économies, et être toujours moins dépendant du marketing et des produits qu'on nous vend dans le commerce, être un petit peu plus autonome, en quelque sorte, et bien, pour moi, c'est quelque chose qui est important. En plus, la fabrication, il n'y a rien de plus simple, un bébé peut le faire. J'ai fait une vidéo dans laquelle je te montre tout ça. Va la voir, parce que ça va te permettre d'apprendre comment tu peux faire toi aussi. C'est vraiment un jeu d'enfant, c'est très ludique en plus. Une autre manière d'arriver à faire des économies et réduire ton impact sur l'environnement d'une certaine façon, c'est numéro 11, de revendre tout ce qui ne te sert à rien. Je m'explique. Tous les objets que tu as qui ne servent à rien, ça va de ta garde-robe, ça va aux vieux DVD, vieux CD, etc. D'ailleurs, au passage, les CD, avant de les revendre, moi, je te conseille de les copier dans l'ordinateur, évidemment. Si tu préfères tous ces trucs-là, tu vas leur donner une deuxième vie. Tous ces objets qui sont plus bons pour toi ou dont tu souhaites te débarrasser, ce qui s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans une optique minimaliste, dans une approche minimaliste de ton quotidien et ce vers quoi j'encourage beaucoup. On en reparlera d'ailleurs du minimalisme parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais en fin de compte, si tu veux, ces objets vont avoir un deuxième cycle de vie, voire même un troisième si tu les avais déjà achetés d'occasion. Et en plus, tu vas récupérer de l'argent avec. Donc, si tu veux, c'est quelque chose qui est vertueux parce que, ben voilà, c'est toujours cette approche, c'est toujours cette idée qu'un objet, un outil, quelque chose, eh ben, il peut avoir plusieurs cycles de vie, il peut servir à plusieurs personnes. Et ça, ça me plaît. Ça, c'est une approche qui, à mon sens, est vraiment fregaliste et vraiment durable. Numéro 12, je pense que oui, c'est ça. Eh ben, ce serait aussi, dans le même ordre d'idée, d'utiliser à fond les produits qu'on a, notamment les produits qui sont consommables. Il arrive trop souvent qu'on ait des produits qui sont consommables et qu'on ne les utilise pas jusqu'à la dernière goutte. Je te donne un exemple tout bête. La bouteille de shampoing, dans laquelle il reste un tout petit peu de shampoing, eh ben, moi, qu'est-ce que je fais ? C'est tout bête, mais je rajoute un petit peu d'eau, je ferme la bouteille de shampoing, je la secoue comme ça, et puis, ben, ça fait que tu en as encore un petit peu. Il va plus avoir la même texture, il va peut-être plus être aussi agréable, il va être beaucoup plus liquide. Mais c'est ça, en fin de compte, si tu veux, l'esprit, c'est que ce truc-là, c'est du produit que j'ai payé, donc je veux en bénéficier au maximum, je ne veux pas gaspiller. Les tubes de dentifrice, c'est pareil, tu crois que ton tube, il est vide parce que tu le presses, il n'y a plus rien qui sort. Prends une paire de ciseaux, coupe-le, ça va te prendre deux secondes, et puis tu vas voir qu'à l'intérieur, il en reste encore plein. Voilà, ça, c'est le genre de petites choses qui sont faciles à faire, c'est des petits gestes, en fin de compte, du quotidien, c'est des petits réflexes qu'il faut essayer d'avoir. Numéro 13, et celle-là, ben, aussi, c'est quelque chose qui va te permettre d'arriver à faire des économies, très simplement, chez toi, de baisser la température de 1 degré. 1 degré, ce n'est pas quelque chose qui va être dramatique, ce n'est pas quelque chose qui va te priver d'un certain confort. Si vraiment tu as froid, à la limite, tu remets un gilet, tu mets un pull, en plus, notamment dans les chambres à coucher, en baissant la température, on a tendance à mieux dormir, parce qu'on arrive à mieux s'oxygéner. Voilà une petite astuce. C'est vraiment ça un peu l'esprit, c'est que tu n'as peut-être pas besoin de transformer ton appartement, ta maison, en sauna, en permanence. Essayez simplement de baisser un tout petit peu la température de 1 degré. C'est une manière efficace d'arriver à économiser. Ce sont des économies que tu ne vas peut-être pas avoir sur l'instant, mais c'est de la même manière, tous ces petits trucs, tous ces petits ruisseaux, quand on les additionne, mis bout à bout, ça fait des grosses économies à la fin de l'année. Et ça, c'est important. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un mode de vie qui soit beaucoup plus engagé, beaucoup plus simple, beaucoup plus éthique. Je dis beaucoup plus simple, parce que tu seras beaucoup moins dépendant des commerces aussi. C'est ça qui est important de comprendre. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne s'appelle Freugalisme. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, dis-moi en commentaire quelles seront, toi, tes astuces qui te permettent d'arriver à réduire ton impact sur l'environnement tout en faisant des économies. On en a vraiment besoin en ce moment. En plus, j'aimerais que tu t'abonnes à la chaîne et que tu cliques la cloche si tu ne l'as pas encore fait pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, j'ai édité un guide il y a déjà un certain temps qui est toujours disponible. Il te suffit d'aller sur mon site internet et tu pourras le télécharger gratuitement. C'est le guide des techniques freugalistes. 80 pages de techniques et de recommandations pour faire des milliers d'euros d'économies. Voilà, c'était Jérémy. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501